Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, et bien restez avec nous sur Fréquences Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquences Évasion. Fréquences Évasion Fréquences Évasion C'est la clé du mystère sur Fréquences Évasion. Dans quelques instants, nous allons recevoir notre invité Peter Knight pour la deuxième fois sur cette antenne pour l'apparition du tome 2 du Code secret des envahisseurs. C'est tout de suite sur Fréquences Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquences Évasion Radio et Monte Carlo Azure. FréquencesEvasion.com, FréquencesEvasion2.com et Monte CarloAzure.com Fréquences Évasion Fréquences Évasion Peter, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors, vous êtes l'auteur du Code secret des envahisseurs. Vous avez été témoin d'un phénomène que l'on pourrait qualifier d'ovni. Vous avez pris des photos. Nous en avons parlé dans la précédente émission. Vous avez publié le tome 2 des secrets des envahisseurs, le Code Adamski, les maîtres du temps. Quel est le principal message de ce tome 2 ? Alors, le tome 2, justement, parler de la photo, je l'ai mise. J'ai mis la photo dans le tome 2. J'ai même fait une conférence à Grenoble à propos de ça. Ça a plu énormément aux gens. Ça a plu dans toute la salle. Donc, ils ont été vraiment intéressés par ça. Et je parle donc de ce contact. Plus, ce qui nous renvoie au contact que j'ai eu pendant plusieurs années dans mon enfance. Ce qui fait que ça fait un pont, quoi, et une compréhension. Donc, j'ai mis dedans ce deuxième tome, il y a la préface de Reutineus, qui finalement confirme qu'ils ont bien mis le Code Adamski, alors que moi, je l'avais trouvé simplement par intuition, par déduction intellectuelle et tout. Et dans les épisodes des envahisseurs, il y a bien le Code Adamski. Ils l'ont inséré. Ils m'ont dit que sur le plateau, on leur avait commandé de lire les livres d'Adamski et ils ont mis le Code dedans. Donc, il y a bien la photo du vaisseau qui nous a suivis pendant trois heures, m'accompagnait moi et qui a été filmé, etc. Et à la fin, j'ai mis le pourquoi j'écris ces livres, c'est-à-dire ce qui m'a conduit à créer ces livres, cette expérience que j'ai eue pendant mon enfance de ces pilotes qui venaient chercher mon père et qui venaient me chercher moi. Donc, il y a toute une connaissance. J'ai même mis un enseignement dedans qui se retrouve un peu dans l'Ide dont je parle dans un top secret magazine, les secrets de l'Ide, qui est la guerre de l'Ide, mais qui est l'Ide étant l'ancien terme grec pour la puissance du subconscient créateur. Et on en parle dans un film codé qui s'appelle Planète Interdite de l'Ide. Enfin, c'est l'Ide, Entité. L'Ide, quand on dit qu'on a une carte d'identité, c'est qu'on veut prouver qu'on existe dans l'univers. Mais on ne prouvera rien avec une carte d'identité. C'est l'entité Ide, comme je dis, c'est soi-même au niveau cosmique, intergalactique, je dirais, qui permet de comprendre qu'on doit délivrer l'entité Ide de son enveloppe charnelle. C'est-à-dire qu'on doit l'expanser et c'est ça le sujet du livre du tome 2. L'expanser, ça veut dire quoi concrètement ? Eh bien, nous représentons un dispositif. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne comprend pas bien le corps. Les religieux du Vatican, par exemple, vous diront que le corps c'est péché, tout ça. Mais c'est faux tout ça. Ils racontent des histoires, ce sont des malins d'une certaine manière. Parce qu'en séparant le corps de l'esprit, ils font un stratagème comme au temps de la guerre froide. Il y a une information et une contre-information. C'est depuis un concile de Constantin dans les années 600 et quelques, après Jésus-Christ, où les prêtres avaient décidé de plus mettre la trichotomie, c'est-à-dire corps, âme, esprit. Ils ont enlevé l'esprit. Il fallait qu'on soit des pauvres pécheurs. Donc le complot a eu lieu à partir de là pour créer l'intelligence binaire. Donc ça, c'était pour le futur, afin qu'une intelligence binaire nous domine. Or, il fallait enlever l'esprit, c'est-à-dire le triangle avec l'œil au centre qui est à toute conscience, universel en soi. Il fallait que ça soit corps, âme, esprit. C'était la base de l'homme originel, c'est-à-dire l'Adam originel dans le sens de la beauté, du sublime et de la transcendance et de l'immanence. Ensuite, ils ont enlevé ça. Ils sont très très malins, donc ces prêtres. Et ils ont mis que corps et âme. Comme ça, ça se combat, ça devient binaire. Donc voilà. Alors ça, c'est déjà un stratagème poussé des prêtres inquisitionnistes, de l'Inquisition. Et on en arrive à une pauvre humanité binaire à l'heure actuelle. Donc l'intelligence binaire est née de ce stratagème d'avoir enlevé par les prêtres des années 600 et quelques, après Jésus-Christ, d'avoir enlevé cette triunité. Alors pourquoi, comment on fait pour expanser l'identité ? C'est qu'il faut se voir comme un volume. Un volume, c'est-à-dire en esprit. Alors voilà, je vais lire quelque chose peut-être parce que ça sera plus... Je l'ai déjà fait de lire ça. Il y a des gens que ça leur a plu. C'est à propos de l'identité et à quoi correspond l'identité. C'est-à-dire, c'est une image. L'image en soi de l'être universel mais programmé dans l'ADN. C'est-à-dire que vous êtes une entité id, c'est-à-dire l'entité pensante par le subconscient créateur qui peut générer un pouvoir de la forme et de l'image. Image veut dire magie. C'est ce que j'avais déjà dit plusieurs fois. Donc ça, on l'avait dit. Donc ça, c'est dans le top secret numéro 86. D'accord. Donc pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Quelles sont les têtes de pont des forces, des ténèbres de tous les gouvernements à l'heure actuelle ? La reine d'Angleterre, l'Elysée. L'Elysée, c'est les dieux. Normalement, ils sont dans l'espace, dans une certaine dimension particulière où on ne meurt pas mais on dit que les dieux morts sont dans l'Elysée mais ils ne sont pas morts, les dieux. Les hommes-dieux de l'Antiquité ont atteint l'immortalité relative depuis Ur, depuis... D'ailleurs, on appelle Paris la ville lumière parce que la ville lumière, ça rejoint en sumérie Ur qui s'appelle Ur, veut dire la ville lumière aussi. Ur, ça veut dire lumière. Donc, pour dire comment retrouve-t-on cette transcendance ? Donc l'homme représente un dispositif bio-électro-luminescent. C'est-à-dire que si on n'allume pas la lumière à l'intérieur, comme on allume par exemple l'électricité à l'intérieur d'une maison, vous appuyez sur un bouton et vous avez la lumière. Seulement, on ne voit tout qu'à l'extérieur. Or, le rat, ce qui était la puissance de rat, c'est qu'on parlait d'un soleil à l'intérieur. Et toutes les prières des Égyptiens, forcément les gens simplés, un peu les chercheurs simplés de l'égyptologie actuelle, pensent que, oh, ils adoraient le soleil. Mais ce n'est pas du tout ça, c'est exactement comme les hyperboréens. D'ailleurs, après les vikings ont adoré le soleil, il y avait même des tatouages sur le front ou sur les tempes du soleil. Mais c'était la visualisation du soleil intérieur, en fait. Et pas du tout le soleil à l'extérieur. Et ça, c'est l'Ide Entité. C'est à la puissance subatomique de l'homme depuis sa naissance. C'est-à-dire la première naissance, c'est la naissance dans la matière, pour que le souffle s'introduise dans la matière afin de visiter un monde de matière. Ça, c'est Dieu, ce qu'on appelle l'Ide. L'Ide va le faire, il va voyager dans ses... L'Ide, secret quoi, de l'univers galactique, va voyager dans ses propres mondes, sur toutes les planètes. Et il s'insère dans des matrices corporelles. Et son souffle vient. D'où la parole du Christ, quand Nicodème lui demande, mais comment peut-on renaître une seconde fois ? C'est qu'il faut renaître une seconde fois, et ce n'est pas suffisant d'être né dans la matière. Alors, renaître une seconde fois, ça fait penser à la réincarnation, c'est ça ? Non, justement. Et c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Ce n'est pas la réincarnation. Ça, c'est ceux qui sont contents d'être nés là et qui ne se posent pas trop de questions. Pas du tout la réincarnation. C'est que, ici et maintenant, avant de mourir, on renaît. C'est-à-dire, on a le dispositif pour le faire. Ce dispositif, c'est lié au souffle. D'où l'effet que Jean le Baptiste disait, vous êtes renais là maintenant, parce qu'il le mettait sous l'eau en apnée. Et quand on atteint le souffle en sustentation, on déclenche une sorte de dispositif de l'éther. C'est éthérique. Ce n'est pas astral. Attention, parce que beaucoup de gens confondent. Ils veulent s'enfuir dans l'astral, là, pour soi-disant évoluer. Mais l'astral, comme l'avait dit Bouddha ou Shreirobido et tout ça, il ne faut pas s'éjecter dans l'astral quand on médite. C'est une tentation. Alors, on pourrait expliquer la différence entre l'éther et l'astral, justement, pour les gens qui ne... Alors, l'éther sont des mondes incarnés dans des zones de matière sublimées par le phénomène subconscientiel de l'entité. C'est-à-dire, les entités s'incarnent et créent des mondes cristallins. C'est-à-dire, la matière se subtilise, mais devient tangible, c'est-à-dire au niveau atomique. Ce n'est pas être et s'en aller faire partir ses essences dans n'importe quel univers astral. Parce que l'univers astral est très dangereux. Ça peut être n'importe quel couloir de l'astral que vous utilisez. C'est-à-dire, rencontrant des monstres, chopant je ne sais pas quoi, comme penser, etc. Et ce n'est pas ça du tout. Les mondes cristallins de l'éther, c'est des mondes incarnés. C'est des mondes qui vont jusqu'à des gammes d'incarnations très subtiles. C'est-à-dire que là, ça atteint le cristal. C'est un monde de forme et lumineux quand même, l'éther ? C'est complètement ça. Je réexplique pourquoi et ce que ça veut dire. C'est qu'à partir de la troisième dimension, pour l'ascension, c'est interne. C'est-à-dire, ça n'est pas spectaculaire. On ne voit rien. Mais c'est un système d'impression, comme je l'avais dit, expression. C'est-à-dire, impression, compression et expression. C'est-à-dire, impression de l'image visuellement supermentale ou supramentale. Ça peut être supermentale, peu importe, ou supramentale. Et on a les points d'appui d'un volume en holographie à l'intérieur de soi qui représente l'image idéale que l'on veut expenser. D'accord. Et l'astral, quelle est la différence ? L'astral, il n'y en a pas là. Quand on arrive à ce niveau-là, on éjecte l'astral complètement. Oui, oui. Mais justement, on pourrait expliquer ce qu'est l'astral en tant que tel ? L'astral est un miroir de monde intermédiaire, de no man's land, entre la matière et l'espace. C'est-à-dire, c'est un éjecta, on pourrait presque dire ça, des sens, et surtout des sens non aimantés. C'est-à-dire, ce qu'il faut aimanter, c'est par la volonté de réaliser le rêve. Si vous réalisez le rêve, votre image va se densifier au niveau de votre propre vision et la trajectoire va être directe au milieu de la cible. C'est-à-dire, vous allez incarner au niveau tridimensionnel votre propre rêve. Mais tout ce qui ne sert à rien de cette astralité qui ne représente qu'un univers, un no man's land, ça sera juste une poubelle, quoi. L'astral sera juste une poubelle. Vous vous servirez de ce qui est en holographie, de cette astralité, on pourrait dire basique, que votre volonté a généré une forme d'image idéale. Ça, c'est l'ide, entité, ça. C'est-à-dire, c'est très difficile à comprendre. Pour vous dire que, enfin, je peux vous dire comment est le complot contre l'identité. C'est-à-dire, l'image est utilisée dans des programmes à l'heure actuelle de matraquage, comme la publicité ou Hollywood, qui sont des têtes de pont, justement, que ce soit le monde industriel de l'image, que ce soit des têtes de pont au niveau politique pour donner une fausse image de soi-même, comme ces gens qui veulent soi-disant sauver le monde, qui ne sauvent rien du tout, en fait, qui veulent nous emprisonner dans une matrice artificielle. et binaire, en fait, vous avez donc un monde opérationnel de contre-image. C'est-à-dire que ça sera des images plates intellectuelles, des images à onde plate, parce que les francs-maçons ne savent pas générer, comme l'enfant, des images tridimensionnelles à résonance électromagnétique. Ils ne pourront pas le faire parce qu'ils sont déjà affaiblis par leur propre faute, quoi. Peter, je vous propose de marquer un temps d'arrêt. On revient dans quelques instants. A tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détentes. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion Fréquence Évasion C'est la deuxième partie de La Clé du Mystère, toujours en compagnie de Peter Knight, pour l'apparution du tome 2 du Code secret des envahisseurs. Alors finalement, les personnes qui font des NDE, qui sortent de leur corps, qui sont dans une dimension autre déjà que la nôtre, et après qu'ils voient à un certain moment la lumière qui sont aspirées dans ce tunnel, ils rentrent encore dans une autre dimension qu'on appelle justement l'astral, c'est ça ? Ils entrent dans un semi-comma de force électromagnétique, de lumière électromagnétique. C'est la lumière induite, c'est-à-dire ce qui est allumé à l'intérieur de la création depuis l'atome. Alors ils voient un monde, c'est-à-dire une frange, la frange d'un monde non incarné, qui devrait être incarné depuis longtemps. Mais comme on est devenu des fantômes, plus ou moins, on est devenu physiquement des fantômes, on n'a pas incarné l'être. Alors comment j'explique ça ? Voyez, comment il faudrait incarner l'être ? Un morceau de carbone par hypercompression devient dans son corps du diamant. Le corps du charbon va devenir du diamant. Cette métamorphose-là, c'est la réalité conscientielle, c'est-à-dire à travers les différentes strates de votre entité, c'est-à-dire on pourrait presque dire les différentes matrices corporelles, de l'électricité, de l'espace à l'électricité, à l'éther, etc., pour la densifier par la super-volonté. C'est-à-dire si vous ne faites pas ça, vous devenez naturellement un fantôme, et vous mourrez, et vous allez dans la lumière électromagnétique de votre propre entité, qui était sidérale, mais vous êtes sidéré quand vous débarquez là-bas, parce que vous êtes seulement une sorte de dédoublement, une copie de ce qui devait être incarné d'une manière formidable. Ça ne s'est pas fait. Donc votre corps n'a servi à rien que d'être une enveloppe pour manger, boire et dormir. L'enveloppe n'a pas suivi le modèle d'ascension qui était inscrit dans son ADN. Donc l'être n'est pas complet. C'est pour ça qu'il est dans une forme de sa propre astralité dimensionnelle, c'est-à-dire qu'il n'a pas été dans un extérieur du tout. Il est simplement dans ce qu'on appelle flotter. Il n'a pas incarné, donc il flotte. Il flotte dans une lumière électromagnétique. Il est reparti de son pyrite sprit qui était au centre à partir de la glande pinéale. Il n'est pas sorti de ça. Il est resté à l'état de fœtus cosmique. Donc il faudrait le faire avant. C'est quand on est sur Terre qu'il faut le faire, ça. C'est quand on est sur Terre qu'il faut devenir, de passer de la période du carbone, comme on est, de l'état de minéral, de ce qu'on appelle le squelette, qui est minéral, à l'état de diamant. Si on n'a pas la volonté pour le faire, c'est pour ça qu'il existait des écoles dans la haute antiquité, que ça soit dans les écoles des... On le faisait, on impressionnait, et on devenait cet homme. Donc dans ma dernière conférence, j'ai mis en exergue Bruce Lee, parce que Bruce Lee est un des rares personnages à avoir exercé une super volonté sur son corps, à l'avoir forgé au feu de sa volonté, et qui fait qu'il a atteint un niveau incroyable de densification totale pour exprimer avec légèreté, puisque la masse a été transcendée. Il pouvait faire des bons incroyables, il pouvait faire des choses à la vitesse des 24 images secondes, parce qu'il avait atteint une légèreté, c'est-à-dire une vélocité telle que personne n'a rien compris à ce personnage. Beaucoup de gens ont été absolument sidérés, je parle de ça, parce que j'ai fait tout un développement. D'ailleurs, ça donnera un livre, là, bientôt, de ça. Parce que personne ne se rend compte, ne se rend bien compte, que Bruce Lee a été conduit à montrer les images, l'image idéale de ce qu'il était lui à l'intérieur. Il a réussi à l'expanser à tel point que son nom d'identité est passée à travers les gens, parce qu'ils ont ressenti ça. Mais ils ne savent pas, parce que malheureusement, les médias ont parlé de la vérité sur Bruce Lee, etc. Les journaux, c'était ce qui les intéressait, c'était de vendre des journaux, donc de parler de sa famille, de machin. Mais il était détaché de tout ça, Bruce Lee. Il avait déjà transcendé sa propre famille, il n'était plus dans sa famille. Il avait trouvé un secret, le secret des anciens moines Shaolin. Il avait dû lire des certains livres. Et c'est pour ça qu'il était arrivé à ce niveau de fédocité intense. Et c'est pour ça qu'à travers l'image, ça passe tellement, on le voit très bien. Et j'ai trouvé des images codées qui rejoignent quelque chose d'incroyable. Et donc, je prépare ce bouquin-là. Alors, quelque part, quand on prend conscience de ça, on a tous envie de le faire. Techniquement, comment faut-il s'y prendre ? C'est un peu comme Bruce Lee, malheureusement. Je dirais ça, malheureusement, pour les gens qui sont certainement devenus rigides par la matière. C'est qu'il faut prendre son corps. Donc, je dis quand c'est impression, compression, expression. C'est toutes les essences qu'il faut recentrer à un seul point de son être. Et redensifier, c'est-à-dire son être, jusqu'à voir où sont les défauts. C'est-à-dire, si telle chose semble être morte là, ou dans la tête, ou dans le cœur. Il faut absolument avoir la volonté. Alors, évidemment, même en Égypte, ils ont fait ça. Et il y en a qui sont morts, parce que de cette recherche-là, on peut très bien ne pas en ressortir vivant. Ça peut être... Mais Arnold Schwarzenegger, quand il a rencontré Bruce Lee, il n'a pas compris que Bruce Lee avait beaucoup plus de muscles que Arnold Schwarzenegger. Parce que, par exemple, il vivait au niveau de la matière, tandis que Bruce Lee vivait au niveau de l'esprit. Donc, en fait, il a réussi à avoir des muscles, en plus, qu'ils ne sont même pas dessinés sur des cartes d'anatomie. Parce qu'il avait réussi, par la nature qu'il représentait de son nid secret, à recréer son être comme une chrysalide, comme une chenille qui devient un papillon. Oui, oui. Alors, ça passe quelque part par des exercices, peut-être, par la respiration ? Alors, il faut non seulement l'inspirer et l'expire, mais il y a un nexus de l'inspire et de l'expire. On n'est pas seul à inspirer. C'est pour ça, donc, quand Nicodème demande au Christ, mais comment peut-on le renaître une seconde fois ? Et il dit, le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va, ainsi de tout natif du souffle. Ça, c'est dans la version araméenne de Shuraki. C'est-à-dire que là, ce n'est pas l'esprit qui a été changé dans un consilence, c'est le souffle qui a été changé en esprit. Il faut comprendre que la trichotomie, c'est-à-dire la triunité, c'est-à-dire corps-âme, esprit est un volume. Nous sommes ce volume, donc c'est un temple. Le corps est un temple, l'esprit est un temple. Donc, on doit comprendre qu'on est le souffle, le second corps est le souffle, le vrai corps, en fait. Donc, Bruce Lee l'avait certainement compris parce que lui parlait de l'eau. Mais l'eau, c'est pareil, parce que Jean-Baptiste utilisait l'eau, et l'eau, c'est l'apnée. Donc, le souffle est en sustentation. Le souffle suspend son vol, le souffle, et cette sustentation est un exus, c'est-à-dire qu'il y a une détonation. C'est pour retrouver le second souffle, comme beaucoup de sportifs le recherchent, quand ils sont arrivés à ce niveau-là, quand ils ont la base où le corps physique s'appuie sur la troisième dimension pour devenir un socle de cette énergie du souffle. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit qu'il donne du souffle au verbe, à la voix. Parce qu'en fait, c'est le dieu qui est l'ide. Moi, je reprends l'ide parce que le dieu, ça a été après très galvaudé, le dieu, ce qu'on appelle dieu. Alors qu'en fait, c'est l'ide secret, c'est-à-dire le pouvoir électro-luminescent, et le pouvoir de ce qu'on appelle le subconscient, l'implosion du subconscient créateur qui crée l'image. Hollywood est parfaitement au courant. D'ailleurs, là, je ne sais pas si tu l'as lu, le top secret numéro 86, je peux répéter ça, si tu veux. Voilà ce qui se passe. J'avais dit donc que l'homme représente un dispositif bio-électro-luminescent, et s'il réussit à produire l'image parfaite, transcendantale et immanente, un transfert matière-énergie s'opère. La créature devient alors le créateur. L'homme a la capacité de devenir l'entité id du monde de l'image vivante universelle. Devenue cette image vivante, magique et surnaturelle, il n'a plus besoin d'une torne d'identité pour prouver son existence, car il est devenu le magicien, le dieu intérieur de l'image métamorphique planétaire. Celui ou celle qui complète le programme de l'image à incarner pénètre vraiment physiquement dans le domaine des dieux et de leurs secrets. Hélas, l'humanité ne fait qu'obéir à des gouvernements délétères et attend d'être contacté par d'hypothétiques extraterrestres. Images étant l'anagramme de magie, ceux qui maîtrisent l'image à Hollywood contrôlent les esprits qui regardent ces images. Ils sont les mages de l'image magique, car la puissance de cette image phénoménale transcende de loin le seul domaine intellectuel. C'est pourquoi, lorsque nous rêvons, nous voyageons, les yeux fermés à travers les messages codés apparaissant sous forme d'images archétypes. Si nous voyageons à travers des films remplis d'images oniriques produites par notre subconscient, c'est que nous sommes tous des dieux à l'état de chrysalide. La nuit, nous vivons donc une seconde vie, et ceci n'est pas un rêve. Il s'agit d'une autre réalité. En conclusion, le dormeur doit se réveiller afin de connecter le rêve à la réalité. Ultime programme permettant de la transformer. Et qui maîtrise le rêve éveillé dirige le monde endormi. Hollywood crée des films pour brouiller notre ride secret, générateur des images multidimensionnelles ouvrant le portail des éternités perdues. Les cyber-sorciers de l'image utilisent la puissance de la forme pensée pour contrôler notre destinée, nous changer en zombies grâce à une technologie psychotronique. Ils envisagent de projeter notre être dans les méandres tentaculaires d'un univers désincarné astralo-cybernétique dans lequel nous nous croirons incarnés. Devenant les spectres errants d'une création cybernétique, nos êtres ne serviront plus que de batterie humaine pour alimenter cet immense espace cybernétique. Ce processus a déjà commencé, ainsi la mise en place de la puce dans le corps humain permettra aux cyber-sorciers de nous changer définitivement en créature semi-désincarnée. Avant qu'on arrive à faire ça si tu veux. Oui, oui, oui. Alors, d'une manière basique, est-ce qu'on pourrait expliquer aux personnes qui nous écoutent, parce qu'il y a des personnes, des gens, des auditeurs qui ne vont rien comprendre, et qui se posent des questions sur ce qu'ils sont, sur leur devenir, etc. Est-ce qu'on pourrait expliquer d'une manière basique comment faire ? Est-ce qu'il y a des possibilités pour changer tout ça ? Je pense qu'il faut conduire un idéal en soi. Piloter le subconscient, c'est piloter Dieu. Il faut, pour se réveiller, piloter le corps humain et le corps électromagnétique. La Terre est une masse électromagnétique, d'énergie électromagnétique. Le corps est aimanté à cette masse d'énergie électromagnétique. Nous sommes des êtres vivants au sein de l'énergie électromagnétique. Il faut libérer cette énergie électromagnétique comme une fontaine. Là, elle est scellée maintenant à cause de la malbouffe, à cause des visions qu'on nous donne, parce que ces images sont dangereuses. Que ce soit les images de publicité, les images de films de gars, et toutes ces images-là, c'est des images archétypes de danger de l'intelligence binaire. Il faut devenir sa propre image, sans rien. Donc, en fait, il faut d'abord être dans le silence, dans la lumière, c'est-à-dire se nourrir du soleil pour emmagasiner, comme les abeilles, la lumière à l'intérieur, parce que c'est grâce à ça qu'elles peuvent voler. Et des bourdons, c'est pareil. S'ils sont dans l'ombre, et à un moment donné, ils se fatiguent, ils ne peuvent plus. Il faut les aider. Après, moi, j'en ai aidé beaucoup d'abeilles et de bourdons à s'envoler en les remettant au soleil. Donc, nos récepteurs doivent se charger d'énergie solaire et ensuite atteindre un niveau transcendental d'existence au niveau de cette liberté d'esprit à travers l'eau, la terre, le feu, c'est-à-dire l'amour des arbres, de l'eau, de la terre et de la terre. Le feu, c'est soi-même, c'est son laboratoire, c'est nous à l'état d'oligo-éléments. On voit ce qu'est un oligo-éléments quand il prend forme à l'extérieur. C'est un arbre, ça peut être n'importe quoi, c'est tous les montagnes, c'est le roc, c'est tout. Donc, cet amour-là, c'est aimer l'entité. Quand on aime l'entité, on aime la terre. Quand on aime la terre, on aime le système solaire. Et quand on aime le système solaire, on aime tout l'univers. Donc, on devient le réflecteur des mondes. Avec cet idéal, on doit incarner une image précise. Donc, il faut faire tout l'inverse de ce qu'on fait actuellement, en radio générale. Voilà, c'est-à-dire déconnecter de la télévision, de tout ce qu'on nous dit, de tout ce qu'on nous inculque. Manger le plus naturellement possible, et le plus simplement possible d'ailleurs. C'est ça. Voilà, et cultiver la convivialité, être ensemble, enfin voilà. Voilà, c'est tout le contraire. Il ne faut plus d'ordinateurs, parce que j'explique le danger total de ce que font les ordinateurs. Là, je l'explique dans mon livre. Là, il y a une partie du code Adamski, qui est dans un épisode des Envahisseurs, qui s'appelle l'expérience, je crois. Et dans l'expérience, vous avez ça, c'est-à-dire qu'il y a une indication, on voit, ça s'appelle Pinecone, la pomme de pain. Et donc, David Vincent, enfin, il est emmené à Pinecone, c'est la pomme de pain. Et la pomme de pain, c'était ce qui était sur les temples, c'est la glande pinéale. C'est la forme de la pomme de pain, la glande pinéale, et le pape, il en a sur ses septres, et sur les temples hindous, c'était en forme de pomme de pain, et c'est la glande pinéale. Or, les ordinateurs, quand on les utilise, donc on voit des tas d'ordinateurs dans l'endroit où ils vont à Pinecone, et c'est pour contrôler le cerveau humain. Oui, mais en quoi les ordinateurs sont dangereux ? Les ordinateurs génèrent une lumière froide qui va intercepter la glande pinéale pour la cristalliser, pour plus qu'elle fonctionne. Même si on débranche les Wi-Fi ? Ah oui, tout ce qui est téléphone cellulaire et tout, c'est pour détruire notre glande pinéale, pour plus qu'on soit visionnaire, pour qu'on soit prisonnier de la matrice. Donc, alors là, à la radio, on est un peu... on fonctionne qu'avec des ordinateurs ? Ben oui, mais je l'ai mis, tout est détaillé, j'ai mis tous les termes scientifiques, c'est avec une photo des envahisseurs, où on voit le cerveau de David Vincent, et c'est un code. Pas une cône, bon, c'est l'auberge, mais c'est pas grave que ce soit l'auberge. Ça veut dire que là où il est emmené, donc là, il y a, comment dire, c'est un code, et quand j'ai découvert que c'était un code puissant, j'ai mis la photo, donc... On a la photo d'envahisseurs qui dirigent des machines angulaires, pentagonales, David Vincent, on le met dans le sarcophage, dans un sarcophage pentagonal, et c'est le pentagone, et ils sont parfaitement au courant, ceux qui fabriquent des ordinateurs, que ça nous arrête les effluves cosmiques qui traversent la glande pinéale et tout ça, ils sont au courant. Peter, je vous propose de marquer un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants, à tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovnis, paranormal, faits de société, protection de l'environnement, et les rendez-vous avec vos stars préférées, dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes, en principauté de Monaco, et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. C'est la clé du mystère, toujours en compagnie de Peter Knight. Pour l'apparution du tome 2 du Code secret des envahisseurs. Oui, mais on fait quoi aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de compenser, justement, les problèmes qu'engendreraient les ordinateurs ? Le seul moyen de compenser, c'est de faire un sport assez dynamique et poussé, parce qu'on aspirera de l'éther. Et si on est trop endormi dans son corps, on a tendance au sommeil dans son corps, on ne pourra pas passer ça. Et ce n'est pas possible, quasiment. Parce que, disons, les antennes artes qui sont partout installées envoient ces radiations, déjà. Et là, on est prisonnier de ça. Et ce n'est pas demain qu'ils vont enlever ça. Il faudrait avoir une espèce de roi Arthur de Camelot 2000, là, et qui, lui, avec ses chevaliers, détruit toutes les antennes installées sur les collines et sur les châteaux d'eau. Oui, mais en même temps, on constate qu'il y a de plus en plus de gens éveillés. Les gens, ils se réveillent par une espèce de révolution, une sorte de révolte. Donc, ils cherchent des points d'appui, ils se révoltent de tout ça. Mais là, pour l'instant, c'est insuffisant. Il faut beaucoup plus que ça. Il faudrait, je ne sais pas moi, qu'on soit, je ne sais pas moi, auprès d'un milliard à se réveiller complètement, là. Mais bien, quoi. C'est-à-dire qu'il faut bien se réveiller. C'est ça le problème. C'est que si on est toujours à moitié endormi, on aura toujours ces effluves du monde astralo-cybernétique, de la création de ces gens-là. Ce n'est pas dans l'astral qu'on sera sauvés. Ce n'est pas des doublés qu'on sera sauvés, comme le dirait Steven Seagull. Il avait dit ça dans son film Terrain miné. Ce n'est pas dans l'idée qu'on est sauvés, c'est dans l'action. C'est ce que dit Bruce Lee. Oui, mais alors, donc, on est pris quand même dans une souricière. Aujourd'hui, on fait quoi ? Est-ce qu'on a des moyens de le faire ? Ils nous ont traumatisés de telle sorte qu'il faut croire qu'on peut de moins en moins faire deux choses. Donc, l'administration satanique type César, là, telle qu'elle interdit de plus en plus de choses. On ne peut rien faire, c'est que des dossiers. On ne peut pas bouger. Quelqu'un veut essayer de se bouger et il n'y arrive pas. Même pour faire une association, c'est de plus en plus difficile. Oui, c'est vrai. Donc, quand on va dans un champ, ça appartient toujours à quelqu'un. Avant, je me rappelle, quand on était petit, on prenait des pommes d'un arbre et tout. On pouvait prendre des pommes d'un arbre et tout ça. Maintenant, non, on ne peut pas. On ne s'aperçoit pas comme ça, que de plus en plus, on devient prisonnier petit à petit. C'est de pire en pire, quoi. Oui, j'ai trouvé l'image du livre, c'est page 399, donc dans l'expérience, c'est l'épisode d'expérience. David Vincent avertit le professeur Curtis Lindstrom, donc joué par Laurence Smith, un astrophysicien de renom, de se méfier des envahisseurs car sachant qu'il détient des preuves de leur existence, photos de soucoupes, de tubes de régénération, déclarations sur son nom de témoin, ils feront tout pour l'empêcher de donner sa conférence. Donc, il se réfugie, Lindstrom, le professeur, se réfugie dans une auberge de la pomme de pain, pain con in. Avec ce terme, le code Adamski évoque l'utilisation de l'épiphyse au troisième oeil, nommé aussi l'œil dorus, permettant aux envahisseurs de manipuler le cerveau humain pour contrôler des ondes cérébrales via des machines utilisant des ondes pentatoniques. Dans la haute antiquité, la pomme de pain représentée sur des bas-reliefs sumériens égyptiens correspondait à l'utilisation du troisième oeil, à l'illumination. Les anciens temples de l'Inde ont leur toit en forme de pomme de pain, ce qui indique qu'une technologie de forme conique était utilisée pour accélérer les ondes électromagnétiques à travers le corps. Et une pomme de pain trône même sur la place du Vatican et sur le sceptre du pape. Le code Adamski révèle que la guerre secrète évoquée par David Vincent se situe au niveau des ondes cérébrales, de la glande pinéale et de la pensée. C'est une guerre de la pensée, voilà. Nos corps ne sont que des enveloppes, nous sommes des dieux en train d'attaquer, c'est-à-dire de contre-attaquer des êtres, des entités noires. Alors voilà ce que j'ai dit au téléphone d'une personne à une de mes amies hier, c'est que j'ai pris conscience d'un truc absolument phénoménal à travers un film. Alors c'était Le Monde des Ténèbres. Il m'est apparu un code qui m'a complètement étonné. C'est-à-dire qu'on a dans un film un combat d'entités absolument noires, incroyables. Une jeune fille va se retrouver, elle va découvrir que sa mère était une ancienne initiée de la sorcellerie, etc. Et ce qui m'a étonné, c'est que j'ai vu quelque chose qui tout à coup, je me suis dit, tiens, il fallait que je vous en parle. Alors je ne sais plus où c'est, où je trouve, je suis en train de le chercher là. Je sais que le second titre s'appelle La Cité des Ténèbres. Il y a deux titres, il y a quelque chose avant. Or dans ce film, on voit des combats d'entités noires et à un moment donné, avec des lances et toutes sortes de, je ne sais pas, des sabres, des lances, il y a un des êtres noirs qui forme sur le sol dans un cercle, il forme un pentagone. Alors on voit au centre du pentagone une étoile à cinq branches. Et tout de suite j'ai vu le code, parce que ça fait longtemps que je suis en train de penser à ça, à ce genre de choses. C'est-à-dire que quand j'ai vu l'étoile qui est formée par les lignes, quand on suit l'étoile à cinq branches, ça forme tout de suite un pentagone quand on trace les lignes autour de l'étoile à cinq branches. Et vu, on voyait ça d'en haut et c'était tridimensionnel, ça formait le pentagone. Et ça s'appelle The Mortal Instrument, la cité des ténèbres. C'était un film fantastique de lundi 3 octobre à 20h55. Or j'ai compris, en voyant ça, parce que j'ai l'habitude avec mon cerveau de jouer, c'est-à-dire un peu comme aux échecs, et curieusement, j'ai vu tout de suite, j'ai eu un frisson qui m'a parcouru, j'ai compris que le pentagone aux Etats-Unis, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez l'impression que c'est des hommes politiques. Vous avez l'impression que c'est la reine d'Angleterre. On a l'impression que c'est ceci, que c'est ceux-là, que c'est des gens très importants intellectuellement, très poussés, mais pas du tout. En fait, ce sont des forces obscures incarnées dans des corps humains. C'est-à-dire de la magie noire complète, c'est-à-dire qu'ils viennent des prêtres noirs, nakal, etc. On est là, on s'est incarnés tous autant qu'on est, parce qu'on est venus faire une mission contre l'antivirus, c'est-à-dire nous sommes des antivirus, pour contrer ça, c'est-à-dire la non-motivation, le nihilisme, tout ce qui est d'ordre magique dans ce sens-là. Donc l'image veut dire magie, donc l'image qu'ils se donnent, ce sont des hommes politiques qui pensent pour le monde. Mais pas du tout, ils sont égocentriques, ils veulent le monde, les diamants, l'or, etc. Ils veulent détruire les ethnies pour ça, et ce, donc, à un monde, ils utilisent la magie noire. Donc le pentagone, c'est la bague rejetée de Salomon, qui était de forme pentagonale, dont un démon sous la terre a repris le pouvoir. C'est ça dans la légende. Donc moi, je pense que la bague de Salomon, c'est celle de forme pentagonale, a été reconstruite sur la surface de la terre, en pentagone, pour les énergies pentatoniques, pour nous dominer et faire des actes de sang, donc de guerre, des sacrifices humains, par la guerre. Donc on a, par l'apparence des choses, on a des hommes politiques très bien qui parlent de guerre, etc. Mais c'est ceux-là même, au Capitole, que ce soit chez la laine d'Angleterre, que ce soit partout, qui font des rides de sang, et qui sont des assassins de l'humanité, et de la terre, pour enlever son pétrole, qui est le sang de la terre, la terre-mère, nourricière, et de prendre les diamants, les joyaux qui sont la lumière solidifiée. Donc en fait, on est là, prisonniers de gens qui sont non seulement des entités de la face du bouc noir, c'est-à-dire de Facebook noir, je dirais, c'est carrément ça, je dirais. Et en plus, le pentagone, qui était l'étoile universelle pour l'homme adamique, concret dans sa beauté et dans sa lumière, a été renversé pour devenir une étoile inversée, des étoiles à cinq branches du pentagone, qui signifie l'étoile, mais cette fois, diabolique, c'est-à-dire pour effondrer les nations. Et c'est ça qui est au centre du monde à l'heure actuelle, aux Etats-Unis, et qui veut que l'Europe soit défaite. Donc en fait, voilà, c'est l'utilisation des forces obscures, de l'armée américaine, ceux qui ont des étoiles, que ce soit à Hollywood, qu'on appelle les stars, les étoiles sont les fausses étoiles de lumière, parce que le jour où la véritable étoile vient, c'est-à-dire celle dans le corps humain, qui est l'étoile pentatonique, réelle, à ce moment-là, il n'y aura pas besoin de caméras ni d'Hollywood et tout ça, ça sera fini, il n'y aura plus d'armée, il n'y aura plus de... Et c'est de ça qu'ils ont peur, d'un être qui lui irait comme ça, dans la ténèbre, pour devenir la lumière du monde. Alors pour le reste, les auditeurs le découvriront justement, en lisant ce tome 2. Ce tome 2, on peut se le procurer où ? C'est quelle édition ? Alors donc voilà, c'est nous, c'est-à-dire on est la Thunder Vril, pour représenter l'humanité du futur à travers tout ce qui est l'art, et donc l'adresse c'est association Thunder Vril, donc T-H-U-N-D-E-R-V-R-I-L, thundervril-gmx.fr, voilà, et boîte postale, 1602-06-011, Nice-Sédex-1. D'accord, donc il faut le commander par ce biais-là, par cette adresse. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs ? Le message, c'est de dire qu'il reste très peu de temps pour l'évolution maintenant, temps vers l'involution, ce qui veut dire que tout ce qui s'effondre doit s'élever, parce qu'il y a un effondrement voulu, un complot quoi, et l'homme, comme je l'avais dit dans certaines conférences, est une entité électromagnétique, c'est-à-dire électrique, électro-bioluminescente. Il faut s'allumer de l'intérieur, allumer le courant, le circuit de l'énergie libre à travers les glandes, c'est-à-dire les glandes sont les ampoules, les glandes sont les ampoules, donc il faut émettre pour recevoir. Si on n'émet pas, on ne reçoit rien, c'est-à-dire on est un émetteur-récepteur. Il faut donc s'alléger, c'est-à-dire attirer l'idéal en soi, comme Bruce Lee l'avait fait, et devenir un puissant agent électromagnétique du système solaire, et donc il faut émettre la pensée, c'est-à-dire l'ordre des choses, et la pensée, c'est le verbe, mais le verbe est vibration et pensée avant d'être dit, dans un monde de trois dimensions. Donc en fait, il faut éclairer l'espace cérébral qui est la caverne, pour devenir l'entité Ide qui parlera au monde et qui deviendra le soleil, c'est-à-dire s'illuminer. Donc il y avait les sept jours de la semaine, c'est-à-dire il y a six jours avant tout, c'est-à-dire le lundi, qui est alchimique, c'est-à-dire lune, mardi, mars, mercredi, mercure, jeudi, jupiter, vendredi, vénus, donc qui est le sens de l'univers, celle et de l'amour, et le samedi qui est le temps, Saturne, et on arrive au Sunday, c'est-à-dire le jour du soleil, qui est Hélios, et qui n'est pas Apollon, parce que c'est un imposteur Apollon, qui est donc Hélios, donc notre être électromagnétique est programmé en six, sept jours, donc ce n'est pas de la fiction, on a été créé en nos sept lumières, nos sept our, sept jours, c'est-à-dire your, sept our, qui doivent être impulsés pour devenir immatière, c'est-à-dire la matière immanente, celle qui atteint l'infinitisation de la masse par ce qu'on appelle l'éclair, ce qu'on recherchait les nazis à une époque, par les bobines de Tesla, on peut le trouver naturellement dans son corps, en illuminant son être, en le voulant, en voulant s'allumer de l'intérieur, s'illuminer, c'est-à-dire le courant à ce moment-là passera, et on deviendra un enfant de la gnose, c'est-à-dire qu'on appelait à l'époque le fils du tonnerre, d'où la parole du Christ à un moment donné qui dit, j'ai glorifié et je glorifierai à nouveau. Alors les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, parce qu'il glorifie le corps, c'est-à-dire qu'il l'allume à l'intérieur de lui-même, et les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est quoi cette voie ? C'est rien, c'est le tonnerre, le tonnerre parce qu'il a trouvé la foudre, il a trouvé en lui le lieu de l'éclair, de génie, et en même temps l'éclair, c'est-à-dire l'éclair phénoménal qui enlève la ténèbre, qui est l'épée Excalibur d'ailleurs, qui est l'éclair des druides, et donc c'est ça qu'il faut de nouveau retrouver, que Bruce Lee recherchait aussi, c'est-à-dire on doit s'illuminer, et c'est ça qu'on voit Zeus avec l'éclair au bout des doigts, on voit Moïse avec l'éclair de ses doigts, et là dans l'agnose au temps du Christ, c'était les enfants de l'agnose, on les appelait les fils du tonnerre, donc le Christ en fait, le véritable Yeshuaus appelait le fils du tonnerre, il était arrivé au niveau de créer l'éclair et la foudre, c'est-à-dire on a un corps, on a le corps électrique, et dans le principe des neufs dit par Uri Geller, on dit qu'il faut multiplier sept fois le potentiel d'écrire de ce corps, pourquoi sept fois ? Parce qu'on a les sept jours, les sept chakras qui sont les sept jours, les sept linières qu'il faut allumer, et toutes les glandes du corps, le cœur, le foie, la glande pilale et tout, sont le circuit intérieur de l'énergie libre qui doit être actionné comme on allume un bouton dans une pièce, voilà ce que je voulais dire. D'accord, merci Peter, merci d'avoir participé à La Clé du Mystère, et bon courage pour la suite, et peut-être un autre livre en préparation. D'accord Alain, merci beaucoup. A bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Fréquences Évasion